Musique What's up tout le monde c'est Chris aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA V J'ai pas pu sortir en fait de vidéo Ces derniers jours parce que j'ai eu Des on va dire un gros coup de fatigue Et tout et puis aussi un petit soucis Que d'ailleurs je vais faire une vidéo my life Là dessus donc tant mieux honnêtement C'est un pote à moi qui m'a dit tu devrais Faire une vidéo my life là dessus J'ai fait vas-y pourquoi pas et par contre c'est pas Le sujet d'aujourd'hui avec aussi Une autre petite information si vous voulez M'envoyer des snaps ou des trucs comme ça Vu que je vous ai promis d'ailleurs Que si je changerais de smartphone Et que je prendrais un qui marcherait Beaucoup mieux que mon précédent Et bien parce qu'avant je lagais beaucoup sur snap Et bien n'hésitez pas à m'ajouter sur snap parce que Ca bug pas et puis je peux vraiment envoyer Un peu des snaps et faire un max d'efforts Pour vous parler et tout Donc mon snap c'est un cristaux Lyonnais donc Le cristaux donc le C C majuscule de toute façon je mettrai ça dans la description Cristaux Lyonnais et puis je l'afficherai aussi Sur l'écran Voilà on va passer avec on va dire des petites informations Alors des informations que vous savez Je vais vous rajouter en fait aussi Des autres petites informations Que j'ai pu remarquer constater avec ces images là Première information assez décevante C'est au niveau de la plateforme PC Enfin en tout cas GTA V sur PC A été encore retardée Pour le 14 avril prochain Une information plutôt Et bien décevante pour les gens qui attendent absolument GTA V sur PC parce que ça fait déjà un bon bail Qu'on attend ça et que c'est repoussé Aussi avec une deuxième information C'est que on a déjà une date de sortie Et bien écoutez pour ce DLC braquage Je tenais aussi à vous rappeler que Mes dernières informations étaient bien réelles En tout cas mes dernières informations Avec les leaks Tout ce qui va être au niveau des accessoires Et aussi avec par exemple Au niveau des véhicules comme les motos Et bien ça a bien été réel Ça a été des vrais leaks Donc ce que je vous ai dit en fait tout simplement Et bien on va le retrouver sur ce DLC braquage Alors pour juste excuser entre parenthèses Les personnes qui attendent vraiment la plateforme PC Enfin en tout cas GTA V sur la plateforme PC Et bien pour enfin en tout cas Rockstar Pour les partenaires un peu ces personnes là Et bien ils vont offrir tout simplement 200 000 dollars Sur GTA Online Pour alors aussi maintenant le DLC braquage Il arrivera le 10 mars On pensait un peu à ce mardi le 24 février Mais écoutez pourquoi pas En tout cas on a enfin une annonce officielle Et surtout que ces leaks là que je vous ai donné Et bien c'était des vrais leaks Et ça ça me fait plaisir aussi Parce que je pense que je vous ai donné pas mal d'informations Donc il y a eu des petites choses qui ont été précisées Un nouveau mode donc à 4 joueurs coopératifs en ligne Blablabla Blablabla Donc vous pouvez faire des raids Ainsi que des braquages à Los Santos Et Blancantier Avec vos amis Et c'est ce qu'ils ont dit aussi Et d'ailleurs au passage ils ont dit comme quoi Enfin Rockstar ont dit Ils allaient donner d'autres informations Sur le DLC braquage D'ici très peu de temps Et dès qu'il y aura des nouvelles informations Je vous les donnerai Maintenant je vais vous parler à propos de ces images là Que j'ai pu voir Et d'ailleurs que je vous fais afficher depuis tout à l'heure Sur l'écran Des super belles images Bien sûr évidemment Prises sous la meilleure qualité possible Pour vraiment donner encore plus envie Et bien de jouer Enfin en tout cas à ce DLC là D'ailleurs que je vous rappelle Qui est gratuit Et qui fait aussi très plaisir Avec on peut avoir sur une image Ce fameux Une voiture blindée en fait Une sorte de tank Un petit tank En voiture assez customisable et tout Et moi franchement Quand j'ai vu ce véhicule là Je me suis dit Ça c'est de la classe Et ouais franchement A mon avis Il y aura plein 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 de possibilités Sur ce DLC là On peut voir aussi par exemple Un tout petit bateau là Qui peut aller super vite Je pense avec ses amis et tout Bah ça sera aussi Des certaines spécialités Il y aura aussi bien sûr D'autres informations Au niveau des procédures Pour faire des braquages Tout simplement Au niveau aussi Des customisations des personnages Vu ces images là Les screens qui nous ont été donnés Et on peut remarquer beaucoup plus de choses Dont des choses assez avancées La cagoule on a déjà vu Mais par exemple On a pu voir aussi Des gens qui Enfin sur une image Ils avaient la capuche et tout Et aussi le sort de Ils ont mis en fait Tout simplement Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Il y en a qui vont râler après et tout Vous savez en fait L'écharpe Enfin c'est pas vraiment une écharpe Qu'on met juste en fait Au niveau hop Du nez et tout Et tu le mets derrière Et tu l'attaches Donc ça en fait C'est juste des petites choses Qui ont été rajoutées Et ça c'est vrai que Ça fait assez plaisir On peut remarquer aussi Par exemple Le véhicule Que je vous en avais déjà parlé Sur le leak Avec le sort de De gros calibre Qui avait en fait Derrière Une sorte de petite Enfin Une petite jeep Avec un assez gros canon derrière Donc qui visait On va dire C'était plus En tout cas Il visait Dans l'auteur En auteur Et je pense C'était plus pour attaquer Un hélicoptère Ou des trucs comme ça Donc ça peut être A mon avis Vraiment Un véhicule assez efficace Donc tout ce qui va être contre Bah tout ce qui va voler Au niveau Par exemple Les hélicoptères Et tout Donc ça peut être très efficace Pour les détruire Les nouvelles motos Que je vous ai montré aussi En leak Et aussi Un hélicoptère Assez intriguant Parce qu'on peut apercevoir Une personne Qui est en train de tirer Donc depuis l'hélicoptère Avec un canon Mais On peut se poser la question Est-ce que c'est un joueur De GTA Online Enfin en tout cas Qui est représenté Ou alors est-ce que finalement C'est pas exemple Une sorte de force de l'ordre Quelqu'un voilà Qui peut se rivaliser Contre vous A tout moment Lorsque vous allez faire Certains braquages et tout Et finalement C'est comme si on se retrouvait Avec une nouvelle sécurité Qu'on va retrouver Et des nouvelles difficultés Peut-être Et bien à atteindre Et tout Et pour atteindre ces objectifs Ça sera beaucoup plus compliqué Voilà C'est une petite vidéo et tout C'était juste pour vous parler A peu près Vous mettre au courant De cette information là Je pense que vous le savez déjà A part peut-être Pour certains petits trucs et tout Mais ça fait toujours Plaisir d'entendre Plus d'informations En tout cas Sur ce jeu là Et surtout Sur ces DLC Qui sont gratuits Rappelons-le encore Mais c'est super important Voilà Merci pour tous les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout aussi sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis N'oubliez pas Et bien D'aller visiter mon snap Que je mettrai aussi Dans la description Peace out